What's up la team, c'est Dark et content de vous retrouver aujourd'hui mes amis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de EV6 Mascarade Crépusculaire. La première chose que je me suis dit en voyant le nom de cette nouvelle collection c'est... Wow, ça va être long à écrire dans les titres YouTube. Mais non, finalement on va s'en sortir, j'en suis sûr. Mais est-ce que la collection, elle, va s'en sortir ? Ah ça, j'en suis un peu moins sûr. EV6 sort officiellement le 24 mai en France. Est-ce qu'il vous reste de l'argent ? Est-ce que d'ailleurs vous vous êtes refait ? Parce qu'elle annonce du lourd comme du moins bien et on va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. D'ailleurs elle sera en trois parties, cette vidéo. La première partie, nous allons traiter de tout ce qui est item et prix. La seconde partie, nous allons voir les cartes. Je vais montrer des visuels alors du coup, ça va spoil. Il y aura déjà sûrement une carte sur la miniature, désolé. Donc voilà, la partie 2 je disais. Il y aura des visuels, on va parler des cartes les plus rares qui ont été dévoilées, etc. Vous allez voir également que toute la collection, tous les visuels sont déjà connus. Voilà, il y a eu un gros gros leak. Même si pour certaines, ce n'est pas encore officiel. De toute façon, on avait déjà quasiment tout. Ce qui nous intéresse surtout, c'est les airs et les altes. Moi, je ne vais pas trop m'arrêter sur ce qui est non-secrète. Et quant à la troisième partie, elle va être assez rapide. On va parler des avis, de l'avis global, de l'avis des collectionneurs générales par rapport à EV6. Je vais vous donner également mon ressenti rapidement. Et bon, vous allez voir. De toute façon, on va en parler dans cette troisième partie. Pour le moment, on va attaquer directement avec la première. C'est parti. Alors au niveau des boosters, qu'est-ce qu'on a ? L'Ansonrien, vous allez voir un peu plus tard, qui se fait chier dessus. Pardon pour le terme, mais vraiment sur la collecte. On a Ogerpon, Ogerponne, je ne sais pas exactement comment on le prononce. Dites-moi en commentaire. Également, Oursa King, l'univers, 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 pardon, est effroyable. Voilà, j'aime bien ce Pokémon. Je ne le connaissais pas, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Donc, ça, c'est au niveau des boosters. Un booster entre 6 et 8 euros, ça ne bouge pas. Si vous voyez des boosters à plus de 8 euros, 2 V6 en magasin, ne les prenez pas. L'OTB, alors l'OTB, elle est très sympa, elle est très jolie. La promo, franchement, Ogerpon aussi, très sympa. Après, je ne sais pas trop si les gens vont l'apprendre ou pas. Personnellement, je me tâte encore. Ça se trouve entre 50 et 60 euros, une ETB. Même si je vois de plus en plus de magasins se gaver avec Pokémon et c'est dommage. Également, un item qu'on voit de plus en plus apparaître, le monopack, ou moi, je préfère l'appeler Checklane. Voilà, j'aime bien l'appeler dans son nom anglais, avec son nom anglais. Alors, on a deux promos, Infect et Toxizap. Ouais, il y en a là-dedans. J'ai vu très peu de ces items à la précoce sur Internet et en magasin, je n'en ai jamais vu. Voilà. Donc, je sais qu'il y a Lidl qui avait fait ça pour EV4, mais honnêtement, ça ne se trouve pas trop. Et il y a aussi des méga Checklane, des chigas Checklane Premium. Alors, il y a plusieurs promos avec ceux-là, mais ils ne seront qu'en anglais, donc je ne m'y arrête pas. Et, avant de terminer avec tout ce qui est items, je ne sais pas si je vous ai parlé des portfolios, je ne me rappelle plus. Bref, portfolios, classeurs, tout ça, je ne m'arrête pas trop dessus. On s'arrête avec mes petits chouchous, on finit avec mes petits chouchous, plutôt les tripacks. Et les tripacks, on a Ronflex, j'en connais un qui va être content, petit dédié à Datar. Et, Ronbotin, voilà. Ça, c'est pour ce qui est du scellé, avec les prix, les prix un tripack, entre 16 et 18 euros, voilà. Voilà, maintenant, on va passer aux cartes. Alors, les cartes, qu'est-ce que ça dit au niveau des cartes ? Comme EV5, on a de très belles AR et de très belles Zalt. Mais, encore une fois, et encore, encore, ça se répète comme EV5, on a des problèmes avec les Pokémon représentés, clairement. Alors, au niveau des Zalt, on a Ogerpon qui s'offre 4 cartes alternatives avec chacun de ses masques. Donc, on a le masque turquoise, le masque de pluie, le masque du fourneau et le masque de la pierre. Clairement, ces Zalt sont assez moyennes. Mais, heureusement, on a un sublime Amphinobi Exalt qui sauve le game. Et, également, un très beau Oursa King Lune Vermeille. J'aime beaucoup, aussi, cette carte. Donc, on a quand même de belles Zalt, ça va. Au niveau des AR, je suis amoureux. Alors, vous allez me dire, ouais, mais comme tout le monde, tu veux le Cimmerbras ? Non, 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 je m'en cogne le coquillage du Cimmerbras. Je veux le mot Martic, absolument. Et, ce Fionne, ces deux AR sont incroyables. Elles sont sublimes. En fait, tout a déjà leaké, niveau carte. Je vous mets en description ce leak-là. Vous avez tous les visuels d'un carnet provenant d'une ETB que quelqu'un a déjà pu obtenir. C'est une conversation WhatsApp du Pérou, oui. C'est ce qui est marqué sur la page de PokéCardex. Et, de cette conversation, on a pu avoir tout ce carnet, l'intérieur du carnet avec tous les visuels. C'est les carnets dans les ETB. Donc, là, en l'occurrence, le TBEV, si on a vraiment, on voit toutes les cartes. Et, on n'oublie pas de dire, welcome back à la E-Tech, rappel cyclone. Bon, voilà, on a fait un tour rapide des cartes. Je vous l'avais dit, on a regardé et je vous ai montré que les grosses cartes. On n'a parlé que de ça. Passons maintenant à la troisième et dernière partie, les avis. Vous allez voir que c'est pas dingue et, à la fois, c'est pas mal. Ouais, je sais, c'est bizarre. Bon, attendez, je m'explique. J'ai fait un sondage sur ma chaîne et la majorité des gens ont voté qu'ils ne feraient pas cette collection. Vraiment, qu'ils n'étaient pas hype du tout. Mais, à la fois, j'ai regardé un peu les avis sur Internet, sur différents sites, différentes applications. Et j'ai pu remarquer que les gens étaient assez hype par les AR, surtout. Mais, également, deux, trois ALT qui leur ont tapé dans l'œil. Et on est beaucoup à se retrouver là-dessus, moi-même, également. C'est vrai que, même si je ne suis pas fan des ALT, il y en a une ou deux qui... Ah ouais, quand même. Et les AR, elles claquent. Alors, dommage, on n'a pas les Adoramis. Et, dommage, parce que le Pokémon, symbole, le Pokémon fétiche de la collection, fétiche est le bon terme. C'est Ogerpon, ou Ogerpone. Et, c'est pas un Pokémon encore qui est vraiment apprécié, voilà. Mais, il y a déjà un meilleur design, on va pas se mentir, que d'autres de la 9G. On va pas se mentir. Alors, pour résumer les faits, dans la globalité, la communauté est divisée et partagée. Et, de mon côté, personnellement, eh bien, écoutez, je trouve qu'on est pas mal. Je trouve qu'il y a un peu de potentiel sur cette collection. Je me suis laissé tenter par le délire avec Ogerpone, avec ses différents masques. Je trouve que le design est pas trop mal de ce Pokémon. Son histoire est cool. Son histoire est cool. On va voir ce que ça donne une fois les cartes en main. Et surtout, moi, ce que j'attends de voir, c'est le taux de drop. En tout cas, les illustrateurs ont encore charbonné sur cette future collection V6. Bref, voilà, on va se laisser. Ça fait une bonne petite vidéo avec pas mal d'infos à retenir. J'ai testé un nouveau truc, vidéo hybride. Donc, une partie, enfin, il se calme une partie, voilà, au micro. Avec mes nouveaux, d'ailleurs, mes nouveaux shibis. J'espère, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'espère que ça vous plaît. Les nouveaux shibis d'Harkrai et de moi-même aussi, il y en a un. En tout cas, je t'invite à liker mon ref. Je t'invite surtout à t'abonner si la chaîne te plaît. Activez la cloche pour ne rien manquer. Pense aussi à partager, à commenter. Et si t'es vraiment motivé, tu peux nous rejoindre. Rejoindre le programme partenaire de la chaîne. Allez, nous, on se laisse. On se retrouve très, très vite pour une nouvelle vidéo. Et merci énormément pour les Wicca. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501